Bonjour frères et sœurs, c'est comment ? Je m'appelle Yonkskuban, c'est officiel. Hier, je vous ai dit qu'il ne faut pas manger dans la même assiette que le sorcier. C'est une vidéo que j'ai faite et je pense que beaucoup de personnes ont compris et seront coiffé maintenant. Mais avant de terminer le travail hier, je suis tombé sur quelque chose d'autre qui me pousse à vous parler encore. Cette fois-là, ce que je vais vous dire, c'est ne buvez pas avec les sorciers. Ne buvez pas en compagnie des sorciers. Si vous buvez dans le même marqué ou dans la même boîte de nuit avec un sorcier, ce que vous cherchez là, vous allez trouver. Et puis, vous n'allez pas demander le compte à cliquer ce soir parce que c'est vous-même qui êtes allé chez vos problèmes. Et ça là, ce n'est pas de la plaque. Qu'est-ce que j'ai vu hier ? Qu'est-ce que j'ai vu hier ? Je vous explique. Hier, j'ai été tombé sur une vidéo où on pourrait voir 3 jeunes. Les 3 jeunes sont en bas de nuit. On peut dire que c'est vraiment comme des amis. Et il y avait le premier qui était en milieu. On va l'appeler B. Maintenant, il y a un autre qui était à sa droite. On va faire un verre. Vous voyez non ? Comme dans les bois de nuit, ou bien de les maquilles. Les gens là-bas ont des verres dans la mer. Et ils ne font que boire et boire et boire et boire et boire. Maintenant, pendant que les 3 amis étaient là, en train de boire, voici qu'un moment donné est venu, il y avait de la bonne musique. Et ils sont tous les vagues à danser dans la joie. Il y a l'ami qui, qui est à sa droite, l'ami A. Lui, il est venu à taper l'ami B par le coup. J'ai dit celui qui en milieu là, par le coup. Vous voyez non ? Donc elle a tapé l'ami. L'ami A a tapé l'ami B par le coup. L'ami A, l'ami B, lui, il était juste là au milieu. Et donc, on l'a tapé par le coup comme ça. Donc il tenait son verre avec l'autre main. L'ami A, l'ami B, c'est-à-dire le troisième ami. Lui, il a profité de cette distraction là, pour mettre quelque chose dans le verre du gars. Il a mis quelque chose dans son verre. Je vous dis, il a pris un truc qui était dans sa main. Il a mis juste le verre comme ça. Pouloc ! C'est tombé dans la boisson du gars. Ça veut dire que le gars, il va boire ça là, maintenant, sans savoir même ce qui est à l'intérieur. Sans savoir ce qui est à l'intérieur, il va boire ça. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Quand les gens ont vu ça sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à dire, ah, les gars, vraiment, faites attention à votre fréquentation. Parce que vraiment, on ne pourra comprendre que des amis avec qui vous marchez, ils peuvent venir faire des trucs pareils. Ils peuvent venir mettre n'importe quoi dans votre verre. Comment c'est possible ? Et les gens regardaient ça. Et ils se disaient, eux, maintenant, ah, on doit faire attention. On doit faire attention. Parce que ça, là, vraiment, c'est bizarre. Les gens croient qu'ils sont nos amis, alors que ce sont eux qui cherchent à nous emboisonner. Hé ! Si vous ne savez pas, moi, je vais vous dire. Si vous ne savez pas, moi, je vais vous dire. Vous croyez avoir des amis autour de vous ? Ouais, moi, c'est ce que je croyais avant. Vous croyez avoir des bonnes personnes, ceux qui comptent. Ils ont dit, ouais, moi, c'est ce qu'ils me disaient. Mais vous avez des ennemis sans que vous vous en rendez compte. Des gens qui sont en train de même travailler pour vous éliminer. Il y a plein de des gars qui sont le maquillard de bois. À un moment donné, ils sont tombés. On ne sait pas ce qu'ils ont appris. On dit, oh, putain, putain, on fait l'analyse. Ils ont découvert que c'est un poison. C'est un poison qui a été injecté dans le vin. Ah ! Ça veut dire que c'est le genre d'endroit là. Ce sont des endroits où quand vous arrivez là, vous êtes distrait. Vous êtes distrait. Parce que de toute façon, on est là, on est là pour s'amuser. C'est ce qui se dit. C'est dit qu'on est là pour s'amuser. Alors, profitons-en. Il faut qu'on en profite au maximum. Nous sommes là, de toute façon, pour nous amuser. Et en ce moment-là, l'esprit n'est pas vigilant. L'esprit n'est plus vigilant. Là-bas, tu ne te poses pas la question, ça va, mais est-ce que ceux qui sont tous de moi là, ils sont là pour me faire du mal ou quoi que ce soit du genre. Toutes ces questions, tu ne te les poses pas. Et tu bois, tu bois, tu bois, tu bois n'importe quoi. Fais moi très attention à ces gens d'endroit. C'est pourquoi je vous ai fait une vidéo pour vous dire, écoutez, qu'il y a des zones qui sont interdites au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le Saint-Esprit ne peut même pas être présent là-bas. Et là-bas, quand le diable fait du mal au champ là, il passe par là-bas. C'est un moyen très simple. ça veut dire qu'en ce moment, vous n'allez plus boire avec n'importe qui. Vous ferez très attention à vous faire. Mais là, la chose à plus grave, même de chez grave, même de chez grave, qui existe souvent dans de tels endroits, genre de la boîte de nuit et autres, c'est que c'est que ce n'est plus la boisson que vous avez l'habitude de boire. En fait, quand vous achetez la boisson et que vous buvez la boisson physiquement, vous avez l'impression que c'est la même boisson que vous avez l'habitude d'acheter. Mais le problème, c'est que ça a déjà été transformé dans le monde de l'esprit. Ça peut être du sein humain, ça peut être des mauvaises choses. En tout cas, tout ce sont de mauvaises choses. Ça, ce sont des êtres satanistes eux-mêmes qui nous ont rencontrés ça ici. Il y a un être sataniste qui s'appelle qui a mis des banques. Il y a un certain qui nous a dit. Et que lui, il connaissait un bar. Là, il y a un bar là-bas. Quand tu regardes le bar, déjà, il y a un dessin. Et ce dessin-là, ce dessin-là dit tout sur qui est la personne qui a créé le bar. Parce que c'est un signe kabbalistique. C'est un signe diabolique satanique même qui est là. Mais les gens ne le savent pas. Il dit qu'à partir des minutes dans le bar, tout ce qu'on sait là, ce sont des choses en foutu. Ce n'est plus normal. Et tu vas voir que quand tu vas boire de telles boissons, tu auras tellement mal à la tête que toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas te sentir faible à un moment donné. Tu vas te sentir faible. Et il y a certains satanistes et d'autres satanistes qui sont au courant de ça. Donc, eux, ils attendent minuit pour entrer au bar parce qu'ils savent qu'à minuit, ce qu'ils vont les distribuer comme boissons là-bas ou bien comme alcool. Ce n'est plus normal. C'est autre chose. C'est le sang humain, mais c'est quelque chose d'envoûté. Et là-bas, personne ne peut venir vous poser des questions de savoir qu'est-ce que c'est des boissons, est-ce que c'est une église ? Est-ce que là-bas, vous êtes dans une salle de délivrance ? Là-bas, vous venez vous amuser. Tout est permis. Tous les cours sont permis là-bas. C'est là où le diable en profite pour pouvoir recueillir les âmes. Recueillir les âmes. Si vous êtes dans un groupe d'amis et que vous buffez, vous buffez avec eux, vous allez en boire, vous êtes là en train de boire et finir les casiers. Faites attention. Si vous avez envie, dites Dieu, Dieu merci. Avec tout ce que nous sommes en train de voir, ne vous asseyez pas avec n'importe qui pour boire et n'ayez confiance en personne. La confiance n'existe plus sur la tête depuis très longtemps. La confiance n'existe plus. Soyez vigilant. Soyez très très vigilant. Alors, tu veux boire, tu as ton verre, tu veux boire, tu as pris ton verre. Il faut t'assurer que tu sois capable de fermer le verre. Quand tu n'es pas là, c'est fermé. Quand tu ne te déplace pas le verre ou la bouteille. Quand tu as assis, tu as assis à la bouteille. La bouteille, c'est tout là dans ta main. Parce que tu ne sais pas qui est qui autour de toi. Tu ne sais pas qui est qui dans le maquis. Tu ne sais pas qui veut ton malheur. C'est pourquoi il ne faut pas boire avec n'importe qui. Il ne faut pas boire n'importe quoi. Moi, je vous dis les vrais choses ici pour vous sauver la vie. Vraiment, faites carré attention. Rendez-vous pour la prochaine éducation. Restez connectés.